hello hello j'espère que vous allez tous bien alors je m'excuse pour ma tête et mais alors aujourd'hui j'ai pas très bien dormi je me suis pas maquillé du tout mais alors du tout c'est nature au peinture et vous l'avez la mamie au naturel ouais c'est parti pour les produits terminé écoutez c'est j'en ai suffisamment pour vous en parler donc écoutez c'est parti on y va tranquille ou bilou alors on a terminé un colgate dentifrice dentifrice au fluor fraîcheur chlorophylle il est à nouveau dans la salle de bain donc c'est parfait racheter oui moi je prends ceux qui sont en promotion ceux qui sont pas chers et puis c'est tout j'ai fini le super booster elisa jones à la niacinamide et au zinc pca alors c'est le deuxième que j'utilise j'aime bien ce petit sérum il fait 2 euros 99 sur action il est pas mal après je vais pas vous dire que vous allez avoir un résultat de fifou mais il vous apporte un petit plus au niveau de la peau et puis celles qui ont des peaux a tendance un petit peu à avoir des des irrégularités des des comment s'appelle des petites imperfections des petits boutons ça peut aider ça peut aider en plus le zinc et purifiant donc c'est plutôt bien pour celles qui ont des peaux à problème ça peut être intéressant parce que je le rachèterai oui oui très certainement ensuite j'ai fini un format voyage que j'avais eu de la marque brave new hair voilà je l'avais eu dans une box ça je me rappelle c'était alors ça c'était la formule reboot c'est un masque reconstituant j'ai énormément aimé ce petit masque j'ai énormément aimé ce petit masque d'ailleurs il reste vraiment rien puisque j'ai même passé le truc à l'eau pour en retirer un maximum j'ai beaucoup aimé l'odeur était très agréable aussi très fleurie très bon petit parfum bien féminin je trouvais qu'il adoucissait bien les cheveux je trouvais que voilà moi il me les alourdissait pas spécialement après peut-être que si vous avez les cheveux très fins je sais pas vous me direz un commentaire peut-être pour d'autres personnes ça peut les ça peut les intéresser moi en cas pour mes cheveux épais il était il était bien j'ai beaucoup aimé je suis en train de me demander si je vais pas désinfecter ce pot oh non je vais en avoir encore d'autres de peau ensuite j'ai terminé le bioret libérez vos pores au charbon peau normal à grasse c'est un gel nettoyant en profondeur bye bas les impuretés on va dire que ça nettoie c'est bien ça nettoie bien si vous avez la peau hyper fragile n'utilisez pas ce produit mais si autrement oui c'est un bon nettoyant mais moi j'ai mis un bon moment à l'utiliser il a d'ailleurs le dernier truc c'est c'est voyez ici il ya de l'eau le dernier la dernière pompe j'arrivais pas à la faire ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une goutte d'eau je me suis versé dans les mains j'ai fait mousser et puis je voilà je me le suis passé sur le visage c'est très bien moi j'aime bien c'est je sais que j'avais utilisé aussi celui là mais avec la formule au yuzu là c'était pas un flacon avec une pompe c'était un tube un flacon tube c'est un flacon tube un tube tout simplement flacon tube c'est la nouvelle forme de flacon bon donc oui j'avais bien aimé cette formule au yuzu je pourrais pas vous dire laquelle je préfère j'ai bien aimé les deux mais je pense que celle au yuzu conviendra mieux à celle qui ont des peaux un petit peu plus délicate quand même voilà ensuite bon alors c'est pas fini mais comme je les ai transvidé dans un dans mon bocal voilà j'ai mis quelques cotons voilà c'est des cotons ça reste des cotons alors lui je vais terminer parce que il part il part en peluche donc j'ai même pas pris la peine de le laver voilà il a fait son temps c'était un bon moment que je l'ai je vous régale ça pour vous savez pour soit pour quand j'ai passé une bb crème ou un fond de teint quelque chose je le passe au niveau des ailes du nez au niveau des endroits où je peux avoir un petit peu de rides au niveau de ces rides là et le nasogénien voyez parce que moi c'est pas que j'ai tellement des rides c'est que j'ai une peau qui est lourde j'ai une peau qui est lourde autrement j'ai pas j'ai pas vraiment j'ai des rides autour des yeux mais j'ai pas vraiment après la ride c'est que ça retombe en fait voilà c'est un c'est un manque de fermeté au niveau du visage c'est tout autrement j'ai pas de voilà alors ce qui fait que je m'enlève le surplus que je peux avoir au niveau des ailes du nez un petit peu partout et puis dans la journée ça peut m'aider aussi à matifier avant de me remettre une petite poudre par dessus au niveau de la zone t par exemple voilà je m'en sers essentiellement pour ça ensuite j'ai terminé un parfum nox alors c'était l'eau de l'encombe c'était le numéro 0 33 moi je le note au moins voilà c'est l'eau de l'encombe j'ai bien aimé moi je trouvais qu'ils tenaient ils sont encore il y en a qui tiennent plus que d'autres il faut pas se mentir ce sont des bons parfums d'accord mais il y en a quand même qui tient le plus que d'autres l'eau de l'encombe moi le tenait sur moi bon après maintenant si vous l'avez eu vous me dites en commentaire et puis de toute façon si vous avez envie de les essayer en barre d'infos j'ai un code promo pour vous avec le code chris c r c h r i 2 i s pas deux s ben vous avez 15% sur vos parfums écoutez si ça peut vous tenter moi c'est très volontiers de toute façon voilà ensuite j'ai terminé deux échantillons un échantillon de chez philosophie et un échantillon de chez biotherme alors le philosophie honnêtement je me rappelle plus trop il avait une petite odeur légère je crois très 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 légère oui c'était très doux sur la peau oui 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 c'était doux c'est un soin hydratant rafraîchissant et lissant c'est vrai que j'avais bien aimé cet échantillon je me souviens je l'avais descendu alors j'avais j'avais utilisé l'échantillon complet il s'est allé suffisamment bien pour vous couvrir tout le visage et j'en avais suffisamment pour m'étaler au niveau du pour l'étaler au niveau du coup donc j'ai bien aimé oui c'est à voir mais je pense que ce sont quand même des produits qui sont pas donnés idem pour le biotherme j'ai bien aimé la consistance était agréable c'était une espèce de gel crème assez intéressant assez hydratant moi j'ai bien aimé aussi ouais j'ai bien aimé l'échantillon aussi m'a fait le visage et le cou il n'y a pas eu de problème alors les odeurs biothermes le sont agréables elles sont agréables ouais c'est frais c'est agréable c'est c'est un plaisir à poser mais c'est pareil voilà il ça ça demande quand même un certain budget ensuite j'ai terminé j'ai mis un sacré moment j'ai mis un sacré moment à finir c'est je l'avais eu je l'avais reçu de stilvana je me rappelle c'est une alors ça reste bombé mais il n'y a plus rien dedans c'est un c'est une crème c'était une crème un petit peu épaisse assez nourrissante quand même je pensais qu'elle allait être plus hydratante que nourrissante mais elle nourrissait également la peau c'était à la base de crème de bave d'escargot 58% de bave d'escargot et il y avait également de la de la centella asiatica j'ai beaucoup beaucoup apprécié alors au niveau odeur presque rien quasiment rien extrêmement léger quoi mais alors voilà puis la centelle la centella asiatica vous en avez quand même 98 9,8% il y en avait quand même pas mal dans le c'est tout froid il y en avait quand même pas mal dans le dans la composition c'est coréen c'est à utiliser dans les 12 mois le flacon y recyclable vous en avez quand même 60 millilitres c'est quand même pas mal donc je crois aussi qu'en barre d'infos j'ai un lien ou un code pour que vous puissiez profiter des produits avec une avec une réduction c'est la marque unique comme vous pouvez voir j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé c'était pas alors c'était pas une crème qui allait alors quand on parle de bave d'escargot il y en a qui vont dire ouais que c'est un truc qui va coller qui va être trop pégueux ou quoi mais absolument pas absolument pas c'était une bonne une composition moi je trouve que c'était une une bonne composition au niveau des deux des actifs parce que quand vous passez ce crème vous pouvez pas vous douter que c'est c'est plein de bave d'escargot et ça c'est intéressant celles qui craignent que ça fasse ce genre d'effet ben vous pouvez aller sur cette crème elle est très bien et puis 60 millilitres vous en avez quand même pour un moment c'est une crème blanche un peu épaisse moi ce qui fait que je la mettais plutôt le soir avec ma peau grasse je mettais plutôt le soir que et sur le coup parfois j'en mettais sur les mains que le matin sur le visage parce que c'était un petit peu trop nourrissant pour moi ensuite j'ai terminé également que j'avais reçu de de stilvana la marque the skin house c'est une marque qui existe depuis apparemment since 1979 apparemment voilà ça fait déjà un petit moment qui existe c'était un black snails bubble masque alors j'avais reçu un ensemble de produits à base de base de bave d'escargot et ça c'était un masque qui était sous forme de pompe comme vous pouvez voir vous pompez ça vous mettez un petit liquide noir il y avait du charbon je crois qu'il y avait du charbon black food black food and snail je sais plus s'il y avait du charbon parce que c'était voilà c'est du coréen mais je crois qu'il y avait de la voie alors de la bave d'escargot noir bon alors est ce que c'était parce qu'il y avait du charbon dedans ou quoi mais en tout cas moi quand je le mettais ça me faisait des petites bulles comme si le masque s'oxygéner c'est à dire que ça vous ça vous faisait un petit vous au début vous le mettez c'est une petit gel noir et puis au fur et à mesure ça devient mousseux 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 et quand vous avez là ça vous fait des petits crépitements et quand vous avez le masque qui a suffisamment posé vous sentez que votre mousse tombe à vous en avez sur le dessus des yeux vous vous dites que c'est bon il faut rincer le masque voilà là vous passez à l'eau tiède vous passez un petit coton petit coton après avec une notion mais puis vous avez votre peau nettoyer je trouvais que c'était agréable ça faisait bien son job ça c'est peut-être un produit oui de skin house c'est une bonne marque moi j'ai pas j'ai utilisé d'autres produits de cette marque j'en étais assez contente ensuite j'ai terminé un essence i love extreme coucou ma flo si tu passes par là le crazy volume mascara ben essence voilà moi j'aime bien les mascaras essence ils sont pas chers je les trouve efficace ils commençaient à être bien sec alors c'est voyez c'est des tout petits 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 picots voilà on sent que c'est vraiment léger ensemble on sent plus rien il ya voilà il ramène et plus rien donc il était terminé voilà on n'en parle plus j'ai bien aimé mais moi il fallait que je le mette avec le avec sa base avec la base il faisait un très bel effet tout tout seul c'était un petit peu limite sur mes cils parce que j'ai des cils qui sont assez raides assez droit et même si on le voyait moi je pense que si vous avez des cils un petit peu plus recourbés il peut être bien meilleur pour vous pour votre pour vos cils que sur celles qui ont des cils vraiment droit voilà parce qu'il n'est pas waterproof et il n'a pas vous garder de pas vous conserver une courbure de fada alors voilà ça c'était tout mes produits terminés je vous ai mis en bonus le petit bonbon que je prends alors moi je prends ces petits starman star star mit j'y arriverai de chez haribo écoutez ce sont des petits des petits voyez ce sont des petits bonbons carrés comme ça qui ont le goût de la menthe glaciale moi j'adore la menthe glaciale pour l'été je trouve ça rafraîchissant vous mangez un de ces bonbons et même si vous n'avez pas envie de boire quelque chose de frais derrière vous pouvez même prendre de l'eau du robinet vous allez voir vous allez ça va vous rafraîchir ça va vous passer ça va vraiment vous rafraîchir quoi moi j'aime bien j'aime bien voilà bah écoutez c'en est tout pour les produits terminés j'ai pas préféré attendre qu'il y en ait trop trop vous voyez c'est quand même déjà pas mal attendez voilà c'est à voilà c'est pas mal quand même moi je trouve que bon ça suffit pour vous faire des présentations parce qu'après autrement c'est beaucoup trop long je préfère couper et vous expliquer un petit peu plus chaque produit plutôt que de vous dire c'était bien c'était pas bien je rachète je rachète pas et ben c'est à la poubelle non si vous regardez la vidéo c'est que vous avez envie sûrement d'en savoir un petit peu plus sur les produits bon écoutez moi je vais vous faire des bisous et puis je vous souhaite le meilleur je vous souhaite un bon début de semaine je vous fais je vous donne rendez vous très certainement dans une paire de journées parce que je vais devoir faire il faudra que je me remette un petit peu au maquillage parce que j'ai des palettes à j'ai des palettes à essayer ouais il va falloir que je vous filme un petit peu du maquillage je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner et puis merci aux nouveaux abonnés merci merci ciao